Salut à tous, avec PA ça fait maintenant deux mois qu'on vit dans la maison low-tech et aujourd'hui on va aborder le thème de l'autonomie en électricité. Pour avoir un oeil un peu neuf sur notre expérimentation, on a la chance d'avoir un invité. Bonjour ! C'est peut-être trop low-tech les gars, il n'y a même pas de camé... Non, c'est pas ici que ça se passe. Ok, pardon. Salut, je suis Axel de la chaîne Et tout le monde s'en fout. Merci de m'inviter les gars. Bienvenue. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, l'autonomie électrique ? Ça m'évoque des gros panneaux solaires et des grosses batteries qui coûtent cher. Ce qu'on te propose, c'est d'aller te montrer un peu comment est-ce qu'on a géré le truc. Ok. Et bah c'est parti. Je te propose pour cette vidéo qu'on définisse une nouvelle unité. Au lieu de parler de watts, on va parler d'équivalent cycliste, d'axel. C'est fatiguant. Je suis à 50 watts en moyenne. 50 watts, c'est un axel, c'est la puissance. Et pour parler d'énergie, par exemple, si tu pédales pendant une heure, tu feras 50 watt-heure. Et du coup, si je veux recharger mon téléphone ? Et bah un téléphone, c'est 5 watts pendant une heure environ pour le recharger. Ça veut dire qu'il faudrait que toi, tu pédales pendant 5 minutes. Oh, ça, ça va, je peux le faire. La moyenne d'un Français sur l'énergie spécifique, c'est 3 kilowattheures par jour. Il faudrait que tu pédales pendant 60 heures pour alimenter un Français moyen. Il faut que je pédale 60 heures en 24 heures. Ouais. Ça va être compliqué. Sur l'habitalothèque, on est à 250 watt-heure par jour. Ça veut dire qu'il faudrait que tu pédales pendant 5 heures à peu près. On a décomposé l'énergie en chaleur et énergie spécifique. Tout ce qui chauffe, on va dire, on le fait sans électricité. On le fait avec d'autres sources, le soleil, le gaz, etc. OK. Pour dimensionner tout le système énergétique, combien de panneaux, combien de batteries, on a fait ce qu'on appelle un profil énergétique. On peut trouver ça sous la vidéo. En fait, on met ce qu'on consomme par produit. Et vous pouvez faire pareil pour évaluer votre consommation chez vous. Donc la solution, c'est ça ? Et non. En fait, on n'a pas connaissance de vraie solution low-tech pour produire de l'électricité. On est sur une toute petite installation ici. On a environ 500 euros pour les panneaux et 2000 euros avec tout le reste de l'install. Alors là, c'est par ici qu'arrivent les câbles qui sont branchés aux panneaux solaires. Ils partent sur ce qu'on appelle le contrôleur de charge. C'est lui qui s'assure qu'on ait la bonne tension aux bornes des batteries. On repart des batteries pour aller sur notre réseau 12 volts. Et on envoie, on alimente les lumières comme ça directement en 12 volts. On n'a pas besoin de transformateurs. En fait, le vent et le soleil, c'est effectivement des énergies renouvelables. Par contre, les systèmes pour produire cette énergie-là, eux, ils ne sont pas vraiment renouvelables. On utilise des métaux rares. À l'extraction et à la revalorisation ou le recyclage, c'est vraiment très compliqué. Et donc, un seul panneau, ça fait combien d'axels ? Et bien, ça fait 6 axels qui pédalent en même temps. Et ça, pour blander au soleil, l'axel, il y a du droit. L'approche qu'on a eue, nous, low-tech et autonomie énergétique, c'était, comme on a vu dans l'épisode d'avant, l'approche négawatt. Comment, dans un premier temps, réduire à fond notre consommation pour avoir le plus petit sacrifice, en fait, en ressources ? Et si on a besoin de 220, comme à la maison traditionnelle, on va dire, on a ce qu'on appelle un onduleur. Il fait 500 watts. C'est-à-dire que si je branche un grippin sur ma prise, il est jonte. Par contre, c'est nickel pour mettre la musique, charger un ordinateur. Quand on va partir d'ici, une fois que l'expérience sera finie, le terrain, il sera pareil, voire peut-être meilleur que quand on est arrivé. Quand il est soleil, on déborde d'énergie. Quand il flotte, on a plein d'eau dans les réserves. Et c'est top, en fait, d'être dans une maison vivante. Moi, j'adore ça. On se rend compte de ce qui se passe derrière, par exemple, une prise électrique ou derrière le robinet. Du coup, ça nous permet de prendre conscience de l'importance des ressources. Et ça, c'est vraiment génial, je trouve. Donc là, on est sous le grand soleil habituel breton. Donc, on est à 100% de charge sur nos batteries. Et nous, on n'est jamais descendu en dessous de 84% de charge. C'est pour ça qu'on fait l'expérimentation l'été. C'est vachement plus facile. On se fait la main sur du facile. On commence par l'été. Et déjà, il y a des trucs qui ne marchent pas aussi bien que prévu. Et comme ça, l'hiver, on aura pu s'améliorer un peu. Là, on a installé sur le sound system qu'on a récupéré pour l'inauguration de la maison Low-Tech qui passe sans problème sur le dimensionnement énergétique. Les deux panneaux solaires et les quatre batteries. Les enceintes, elles consomment une soixantaine de watts. Ça fait un accel. C'est 10% d'un grippant. Moi, ce qui m'a marqué, c'est ce que vous disiez à propos du fait de remettre en question ces besoins et de voir si vraiment toute l'énergie qu'on dépense chez nous, c'est vraiment utile. Est-ce qu'on ne peut pas les remplacer par d'autres choses ? Donc, je pense qu'en rentrant chez moi, je vais faire une petite liste avec les trucs à changer. Donc, merci. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description juste en bas pour découvrir les sources et davantage d'informations. Et puis, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller partager. Ça ne marchera jamais. Faites pas un call to action comme ça. Il faut être un peu condescendant. Si tu veux que ton cerveau arrête d'être en low tech, tu cliques à droite pour regarder de nouvelles vidéos. Et si tu veux mettre des cellules photovoltaïques dans ton intelligence, tu cliques à gauche pour t'abonner à la chaîne. C'est bon ? Je jure, ça marche. Allez, au revoir, poupée. Quel comédien.